Oooooooooooooooooooooooo Hey Wigelz Dzza TV avec Gordon Dzza Alexandre Dzza et Antoine Dzza En fait à chaque fois je me trompe parce que quand je fais comme ça sur le retour vidéo en fait il y a l'autre enfin on s'en fout donc retour sur nos achats de ce début du mois de novembre achats et donc vous allez voir il y a quand même sympa on voit ça de suite après le générique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, donc ça c'était les cadeaux que me font Géant Casino de temps en temps, ça fait plaisir et ça peut servir sur nos journées jeux vidéo. C'est pas forcément rétro, vous voyez bien que c'est pas du rétro mais quoi que ça me deviendra un jour. Donc achat, pour rester à Géant, ça je l'ai eu à Géant, alors le prix est affiché à 24€, c'est un porte-manette et échangeur en fait de manette ou de téléphone, pour mettre manette ou téléphone dessus. Voilà, il y a un petit câble USB justement de rechargement. Alors les figées de Sonic, donc ils en vendent plusieurs modèles, notamment le Crash Bandicoot. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Star Wars. Notamment Dark Vador, Star Troopers et Star Troopers et j'ai plus, je crois qu'il y avait Deadpool aussi. Ouais c'est ça. Avec cet escroc d'Antoine, nous avons eu pas mal de jeux. Alors tous ces jeux-là, on va pas faire le détail des prix, mais tous ces jeux-là on les a eu pour 8€, d'accord ? Sur différents stands. Un à 3€. Un à 3€ parce que ce titio, il a pas compris que je lui faisais de l'EA pour baisser le prix. Alors bon, c'est pour celui-là. Allez on raconte, on raconte. T'es con. Alors bon, d'habitude, on essaie de faire baisser les prix sur les stands, on est d'accord ? Donc on le fait tous, on le fait tous, on joue les acteurs, on fait style, ah c'est trop cher, machin, tout ça. Et moi j'avais dit, tiens, si le 007 il est à 2€, je le prends. Elle me dit, ah le jeu à PlayStation 2, ouais, 3€. Alors je regarde Antoine, je lui dis, ça t'intéresse à 3€, franchement ça t'intéresse. Et lui bien sûr, oui. Il a pas compris, faut dire non. Non, faut dire non, ça m'intéresse pas. D'accord, et là après, elle revient vers toi, ah ok, je vous le baisse, je vous le baisse, à 2€. J'ai pas pu négocier, tu étais d'accord, elle a l'affiché un prix, j'étais perdu. Allez, le porte-monnaie, voilà, perdu, ça y est, c'est bon. Tiens, c'est 3€, tiens, 1000, 1000. Alors t'as de la chance qu'il est en bon état, c'est 007 espion pour cible. C'est peut-être pas forcément le meilleur des James Bond, mais voilà, comme on va faire une journée 850, j'ai quand même vérifié. Bon, 3€, j'ai quand même pris le temps de vérifier. C'est bien la rassnacure du monde. Ah ouais, sauf que tu nous arnaques à nous. Pas au vendeur, c'est au vendeur qu'il faut arnaquer. Bon, ça je l'ai pris, voilà, bon, il était à 1€, Médale of Honor, il vaut 2. On l'a déjà. Oui, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. Inazuma Eleven, alors un jeu de foot, c'est ça, un jeu de foot, voilà, inspiré du manga Inazuma Eleven. Pange Pong. Alors c'est, comment ça s'appelle exactement, Pink, Pink Pong, Pink Pong jeu de mots, voilà. C'est des filles un tout petit peu en tenue légère, qui jouent au Pink Pong. Charles Angeles, Charlie Angeles, c'est une... Charlie's Angels, Charlie et ses drôles de dames, vous connaissez sûrement. Les danges, c'est des chaînes, voilà, je ne connaissais pas ce jeu, mais voilà, comme tout le monde me sort à la feinte toutes les semaines, Charlie, bonjour Charlie, Charlie, elles sont où les drôles de dames ? Eh bien, elles sont là, elles sont dans un jeu, c'est des drôles de dames, PS2, boîte blanche, c'est pas commun, hein, sur la PS2, voilà, alors, ça c'est pas le vide-grenier, alors ça c'est un don, ça c'est un don, en fait, de cassette, une annonce qui a été faite sur, sur une page de petite annonce de don, dans le secteur de Portovesque, je ne sais plus quand ça s'appelle, don, extrême 2A, un truc comme ça, et qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Non, j'ai pas rigolé, c'est lui qui a fait un truc. Donc j'ai récupéré un lot de cassettes, vidéos, je savais que je m'exposais à un risque d'avoir plein de cassettes qui ne servaient à rien, mais elle m'avait dit qu'il y avait des dessins animés dedans, j'ai dit je tente, on va voir, il y a peut-être des dessins animés sympas, des trucs un peu cultes. Alors culte, vous avez Albator, le Corsair de l'espace, Alors, ouais, c'est pas précisé 78 dessus, mais c'est vraiment le 78, c'est vrai, c'est la première série animée Albator, il n'y a que deux épisodes dessus, bon, ils appellent ça inédit, en version française, machin et tout, c'est vraiment une des premières éditions d'Albator, donc ça fait plaisir de la voir quand même en VHS. Rayman ! Alors Rayman 2, deux épisodes de Rayman, Rayman 2, pourquoi je dis Rayman 2 ? Parce qu'il y a deux épisodes, une cassette vidéo Rayman, curieux, tiré évidemment du personnage du jeu vidéo Rayman. Tortue Ninja ! Voilà, Tortue Ninja, alors il y avait toute une série de cassettes Tortue Ninja, je pense qu'on en avait une ou deux à l'époque, mais celle-là, on ne l'avait pas, et voilà, Tortue Ninja, la première série Tortue Ninja, culte quelque part. Monster Ranger ! Alors Monster Ranger, donc c'est un manga, voilà, inspiré également de l'univers des jeux vidéo, c'est une édition manga distribution, déclic images, voilà, donc c'est le volume 2, donc je cherche le volume 1, ça n'a pas l'air extraordinaire, je ne la connais pas, cette série, mais bon, ça faisait partie des rares cassettes qui étaient intéressantes dans ce lot de cassettes vidéo, donc je récupère aussi les cassettes vidéo, de temps en temps, pour voir un petit peu les petites pépites qu'il y a dedans, j'ai toujours des magnétoscores pour éventuellement les regarder ou les numériser, et on va passer maintenant au dernier sac, le don que m'a fait François, qui s'occupe de nos distributeurs de boissons et bonbons au Centre culturel de Porto Vec, donc on a une minute, deux minutes pour présenter ce qu'il y a dedans, sous le calibre 2, mais uniquement la boîte, et la notice, et c'est pas la bonne, si c'est la bonne, alors, et un volant, oui, en fait, le volant est en kit, en fait, la partie volant, c'est un volant Logitech, c'est le G25, il me semble, le G25 de Logitech, ça, 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 rien à voir, ça, c'est un joystick PC, voilà, Wingman, il est très, très lourd, c'est de la grosse qualité, ça, et bien, forcément, elle va marcher beaucoup moins bien, hein, je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément, et, donc, le volant, qui, lui, pourtant, est en bon état, mais il est démonté, alors, il faut le remonter, ou ça va plutôt servir pour pièce, parce qu'il y a même un souci, ouais, bon, ça, c'est les FCD, du truc, il y a les pédales, hein, les pédales, montre-le, qui sont les pédales, alors, c'est un pédalier, hop, qui est en très, très bon état, les chromes sont presque intacts, franchement, il n'a pas de tout servi, alors, il y a juste un petit peu de poussière, et, voilà, ça nous servira, justement, pour un simulateur automobile, qu'on va réaliser à l'occasion de notre prochaine journée jeux vidéo et rétro gaming, le Retro Gaming Day, ce sera le 21, après-midi, et le 22, toute la journée, décembre 2019, au Centre Culturel de Porto-Ric, où on vous donne rendez-vous, qu'est-ce qui reste ? Big Ben ! Une manette Big Ben ! Alors, ça, c'est une manette, je suppose que c'est PS3, ouais, ça doit être PS3, vu qu'il y a croix, carré, ray et triangle, une manette supronique, Gangsta ! Gangsta, Gangsta Paradise ! Non, que tu compte ! Alors, ça, c'est quoi ? Ça, ça doit être plutôt une manette PC, plutôt, hein, plutôt, ah non, quoi qu'il y a croix, carré, triangle, dedans, c'est encore une manette PS3, je suppose, ou PS2, donc, non, PC, PC, peut-être que ça marche sur PC, et pourquoi il y a croix, carré, triangle, rond ? Je sais pas ! Ça, c'est PlayStation, on est d'accord ? Et bon, et ça, c'est le pommeau de vitesse, après, c'est juste du câble vidéo, et quelques câbles, la vidéo des achats et dons de ce début de mois est désormais terminée, on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos, merci à tous ceux qui nous font des dons, merci, merci beaucoup, continuez à nous en faire, continuez à vous abonner, abonnez-vous dans sa main, alors, il veut que je fasse un effet spécial, où on s'abonne dans sa main, et le pouce bleu, et la place de l'éducation, le pouce à la place de ton pouce, ouais, regarde, là, et abonnez-vous, ah non, mais d'abord, c'est parti, moi, mais arrête, c'est connu, allez, c'est parti, tchou, tchou, tchou. et la place de ton pouce, tchou, 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 t